Péages d'autoroutiers, le prix augmentera de 0,92% en moyenne en 2025. Les péages augmenteront de 0,92% en 2025. En parallèle, François Durovray, ministre délégué au transport, prévoit une réforme des concessions autoroutières. Les péages d'autoroutiers augmenteront en moyenne de 0,92% en 2025, une progression modérée par rapport aux années précédentes, et inférieure à l'inflation estimée à 1,5% par la Banque de France. L'information a été confirmée par une source proche du dossier et par l'entourage du ministre délégué au transport, François Durovray. La hausse, inférieure à celle de 2018 et 2019, avant la crise sanitaire et les tensions énergétiques liées à la guerre en Ukraine, a été présentée comme un effort pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Une « bataille » pour le pouvoir d'achat des Français. Cette décision est le fruit d'une véritable bataille que le ministre a menée pour défendre le pouvoir d'achat des Français, tant il connaît le poids quotidien que représentent les mobilités dans le budget des ménages, a souligné l'entourage de François Durovray. A titre de comparaison, les augmentations avaient atteint 4,75% en 2023 et environ 3% en 2024, principalement en raison de l'inflation. François Durovray a récemment exprimé sa volonté de « réinventer le modèle » des autoroutes à l'échéance des concessions actuelles, prévues entre 2031 et 2036. Une conférence dédiée au financement des mobilités, prévue début 2025, abordera également l'avenir de la gestion du réseau autoroutier. Raccourcir la durée des contrats Un rapport sénatorial remis en octobre par Hervé Moret, sénateur centriste de l'heure, suggère de maintenir les péages à la fin des concessions tout en réformant le modèle. Il préconise notamment de raccourcir la durée des contrats et de réduire le nombre de kilomètres gérés par chaque concessionnaire pour limiter la concentration du marché entre quelques grands acteurs. Selon ce rapport, une partie des revenus générés par les péages pourraient être réaffectées à l'étretien des routes nationales, souvent dégradées, des autoroutes non concédées, et au développement du réseau ferroviaire. Sous-titrage Société Radio-Canada